C'est joliment dit, n'est-ce pas? Épargne pyramidal, chaîne de ponzi. Mais les juristes et les pénalistes surtout, eux, ils n'appellent un chat qu'un chat. Quand c'est un chat, on dit c'est un chat. Et les juristes disent que ça, c'est de l'escroquerie, à grande échelle. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, puisqu'il s'agit d'escroquerie, il faut démontrer qu'il s'agit d'une escroquerie. J'ai dit tout à l'heure que le procédé est celui de la collecte à grande échelle. Vous avez vu, vous avez entendu, 150 000 épargnants. Et certainement plus. 100 milliards de fonds collectés. Chers amis, ce ne fut pas dans la clandestinité. Ces fonds ont été collectés sur la place publique. Avec des spots et des encarts publicitaires à la télévision, à la radio. Avec mention et indication des taux d'intérêt servis. Je l'ai dit tout à l'heure, 100%, 200% à l'année. Donc, ce n'était pas une activité clandestine. C'était une activité exercée au vu et au su de tout le monde. C'est une activité qui a été protégée par le pouvoir pendant 4 ans. En effet, ICC a commencé ses activités en 2006, dès l'avènement du régime Yaïbouni. Les ministres du Finances s'appelaient à cette époque Iréné Koupaki et Lawani. C'est donc eux qui auraient dû signer la convention autorisant ICC à opérer.